Bonjour, nous sommes la classe des Céloins A et B. Je dis école à New York City. Nous avons choisi de vous présenter une œuvre d'art qui n'est pas dans un musée. C'est du street art. Tu peux l'observer dans la rue. Il s'agit d'une peinture murale peinte sur la façade d'un primaire. L'artiste qu'il a réalisé s'appelle Cobra. Ce qui nous plaît dans cette œuvre est que tout le monde peut avoir la chance de l'admirer. Pas besoin de se entrer dans un musée, c'est gratuit. Tu as juste à te balader dans le quartier de Chelsea et de lever ton nez. En plus, sur cette peinture, nous avons reconnu plusieurs des artistes que nous avons étudiés en classe. Eduardo Cobra né le 1er janvier 1976 et un artiste de rue brésilien. Il est connu pour ses peintures murales, représentant généralement des portraits avec une technique de répétition de carrés et de triangles. Cobra utilise des couleurs vives et des lignes audacieuses, tout en restant fidèle au thème du kaleidoscope tout au long de son art. Je vois Brida Kahlo, un dinosaure avec une couronne en ciel bleu, des couleurs vives, des artistes, des personnages en chien, le nom Cobra, des lunettes et en oise. Je vois les couleurs, des peintres connus. Je vois un dinosaure avec une couronne. Je vois 4 personnes. Je vois beaucoup de couleurs. Je vois des personnes qui regardent l'œuvre d'art. Je me demande pourquoi il a fait son œuvre d'art sur un mur. Je me demande quelle est la couleur préférée de Frédéric Kahlo sur le mur. Je me demande comment s'appellent les personnages. Pourquoi il y a un autre artiste qui a peint ? Pourquoi Cobra fait des grands dessins ? 干 ogni videos pour toujours rencontrer en plein de peintures. Vous avez beaucoup de youtubers de Br'AIT. Je vous renaskais. Le分ce c'est en plein de collaborations. Je vois plus pour un danseur et les autres meld beaucoup d'art stellen. Je vous renseignais pourquoi c'est uneBar de Blan L replica ? Je veuxGA les options. Et les couleurs et les couleurs make me feel happy. Donc, oui, c'est m'étonnant. Je peux dire que ça a beaucoup de temps pour faire cette art. Parce que c'est un peu de couleur et c'est bright. Je pensais que c'était plus grand, mais c'était toujours très amazant. J'ai aimé l'air d'Andy Warho, et j'ai été aussi très inspiré par Frida Kahlo. J'ai aussi aimé l'air d'un mur à Kate Herron. S'esprit de Trace People et Trace Dock. J'ai vraiment aimé l'air d'avoir de Mont Rushmore, donc j'ai aussi aimé l'air d'un Cobra de Mont Rushmore Mural. Je suis heureux d'avoir d'un Cobra de Mont Rushmore Mural. Merci d'avoir regardé cette vidéo !